Salut les potos, c'est Christophe. Ouais, ça va ? Bien ? Bien ou bien ? Bien. Moi aussi, ça va pas mal. Aujourd'hui, on va aller faire un tour chez Smoktech. On va parler de quoi ? On va parler d'une petite box. Alors, c'est pas la révolution. Elle est sortie depuis un petit moment. Mais moi, je la trouve fort sympathique. Je l'ai reçue il n'y a pas si longtemps. Pas si longtemps du tout même. Elle me vient de chez Girbest. Voilà. Bah ouais. Bah ouais. Mais, alors, il y a eu des tas de revues dessus. Il n'y a pas de soucis. Donc, moi, je vais pas en faire une revue. Je vais faire une petite présentation. Voilà. Simplement vous faire mon retour sur la bête. Elle est vraiment, ouais. Elle est sympa. Sympa. Rapport qualité-prix. Ouais. Rapport qualité-prix. Ultra correct. Elle a plusieurs petites spécificités. Par exemple, contrôle de température. Alors, j'ai vu, machin. Il y a eu pas mal de trucs sur le contrôle de température. Ça mettait du temps à démarrer, machin. Il y a un nouveau, euh, nouvelle mise à jour qui a été faite. On est maintenant sur le 7.1 de mémoire. On va voir ça tout à l'heure en gros plan. Mais, ouais, on est sur du 7.1. Euh, donc, ils ont mis à jour tout ce qui allait pas. Euh, on est là à l'heure actuelle sur, euh, ouais, sur quelque chose qui est sorti il y a un petit moment. Mais, euh, l'avantage de pouvoir faire des mises à jour, euh, sur le chipset, euh, permet de faire évoluer, euh, bah, de faire évoluer leur box. SmokeTech, euh, ils sont pas nés hier. Ils sont dans la vape depuis, bah, le début, il faut le dire. Ils nous ont sorti plein de trucs, super chouette. Euh, là, ils viennent, ils viennent de nous sortir, euh, il y a pas si longtemps que ça, la X-Cube 2 même, je crois. Alors, euh, Bluetooth, connexion sur votre téléphone portable, enfin, la totale. Euh, mais la X-Pro, euh, M80+, euh, ma foi, euh, bonne petite box. Bonne petite box. Pas la révolution. Ça monte pas à 4000 watts. Euh, ça monte pas à 200 watts, euh, ça monte simplement à 80 watts. Euh, le commun, alors, pas le commun, euh, on va dire que, euh, la très grande majorité des vapeuteurs, mais alors, la très très grande majorité des vapeuteurs, jamais ne vapera à 80 watts. Jamais. Ou pour un coup comme ça, pour le fun. Mais les 80 watts, jamais vous l'atteindrez. Alors, pourquoi 80 watts ? Euh, moi, hein, chacun son truc. Euh, moi, euh, voilà. Je parle vape, vape, la vape qui vous éloigne de la... la vape qui vous éloigne, euh, faut le dire, du tabac, euh, avec des designs un peu sympas comme ça, comme des box. C'est super cool, hein. Euh, moi, je trouve que des... Ouais. 80 watts, euh, pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh, ça sera le débat d'une autre vidéo, peut-être. Euh, là, celle-ci, on la consacre à la Smoke X-Pro M80+. Bah, sans plus tarder, on va passer un gros plan. Moi, je... Je fais pas une revue détaillée, hein. Je vous donne comme ça mon appréciation. On va faire le tour. Euh, qu'est-ce qu'a fait, qu'est-ce qu'a fait pas, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a pas de bien. Euh, puis voilà. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est comme ça. Hein ? Euh, donc, je me tire une petite barre. Et puis, on s'écoute un petit coup de son génial. Pour se faire plus de faits pour vendre des clopes, des cigarettes, des sous-titres. Je m'y continue pour enricher les caisses énormes de l'industrie. Formates, sous-titres de l'industrie, du tabac et salaudes, du trésor public. C'est la ma-pod, elle est devenue ma pote, c'est le petit ma-soutil qui m'empêche de fumer. Hein ? Eh ? Euh, à 20 watts, hein. J'ai pas besoin de faire du 80 watts pour faire... j'ai pas besoin, 20 watts, c'est cool, c'est cool, allez on passe en gros plan, merde, allez on y va, on a dit, on passe vite fait, vite fait sur l'X-Pro M80+, de chez Smoke, il y a des tas de revues qui sont passées dessus, voilà, et vous arrivez en fait dans un packaging, somme tout, rien de plus simple, carton, avec comme d'habitude, le petit descriptif, bien sûr, en anglais, les petits codes qui vont bien pour aller voir l'authenticité de votre produit, moi j'ai été le voir, c'est un produit authentique qui me vient de chez Girbest, donc voilà, Smoke, on connaît Smoke depuis le temps que ça existe, depuis le temps qu'ils font partie du monde de la vape, je dirais au bas mot, 4-5 ans, facilement, voilà, donc cette petite box se présente comme ça, sobre, c'est une box qui est tout à fait sobre, on est un petit peu sale, parce que j'ai vapé un peu avec, voilà, on va y revenir tout de suite, on continue sur le packaging, qu'est-ce que vous allez recevoir si jamais vous voulez vous faire plaisir avec une box, rapport qualité-prix, je crois qu'il n'y a pas mieux à l'heure actuelle, il faut le dire, Smoke, un petit manuel, alors là, voilà, en anglais, ça me désole un peu, ça me fatigue un peu, l'anglais, 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 alors moi ce machin-là, il est bien, il explique des trucs, bon, en même temps, c'est pas compliqué, on peut deviner des choses si on ne comprend pas l'anglais, c'est un peu embêtant, donc moi ces petits manuels-là, ça ne me sert à rien, voilà, quand est-ce que vous allez pouvoir nous mettre plusieurs langues dessus, je ne parle pas que du français, mais au moins plusieurs langues, ce serait sympa. Le petit câble chargeur mini-USB, USB traditionnel, à brancher sur un chargeur mural ou sur votre PC, à savoir que la box en caisse, on le verra tout à l'heure, une charge de 1A ou 2A, voilà. Une autre chose qui est dans la box, mais qui me paraît un petit peu, je ne sais pas, je serais tenté de dire un petit peu dépasser, on a l'adaptateur 510 IGO, voilà, bon, il est là, c'est bien, ça vous permettra de vaper sur des clearaux en IGO, bon, je vois mal, je vois mal vaper sur une box qui monte à 80 watts, vaper sur un CE4 ou un Stardust, par exemple, pour faire court, hein ? Mais bon, il est là, il est dans la boîte, il fait partie du packaging, donc, voilà, on a fait le tour du packaging, on ne va pas en parler plus longtemps, parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter dessus, on va plutôt se consacrer donc à cette petite box, petite box, je dirais petite box, pourquoi ? Parce que je vais me caler, là, vite fait, sur les specs, un peu. Elle nous fait donc du 4400 mAh, elle embarque deux batteries lipo, donc, on ne les change pas, on ne les change pas, on peut les changer, mais il faut être un petit peu bricoleur, un petit fer à souder, c'est possible de le faire, ça ne veut pas dire que c'est une box jetable. Pour le commun d'évapoteur, ouais, peut-être, on va dire ça, puisque, voilà, on n'a pas d'accès, enlever et enlever des accus et remettre des accus, ce n'est pas possible, hein ? Ce sont des accus propriétaires, en l'occurrence, là, deux batteries de 2200, 2200 mAh, si je reprends le petit fascicule. En anglais, clac, 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 voilà, c'est exactement ça. Elle va accepter les résistances de 0,1 Ohm à 3 Ohm. Elle va de 6 à 80 watts. Ils nous disent, sur le petit fascicule Smoktech, qu'on recharge en 3 heures, ce que je veux bien, ce que je veux bien, je veux bien, je veux bien. En 3, 3 heures, 3 heures, 3 heures et demie, je pense que, ouais, cette box est rechargée. Non soucis. On va commencer par où ? On va commencer par le dessus. Donc, on a une connexion 510 avec un plot monté sur ressort. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais croyez-moi. Voilà. C'est bien monté sur ressort. On a une petite rigole des vents, là, pour les atos ou clearaux qui ont une arrivée d'air par le dessous. Ce n'est pas énormément profond, mais bon, quand on sait que la majorité des atos et des clearaux, maintenant, ont très rarement une arrivée par le dessous, je ne pense pas que ça pose un très gros problème. Comme vous pouvez le voir, c'est une vraie glace. Ouais, la caméra, elle est là, la caméra. Donc, c'est une vraie glace. Ça prend un petit peu toutes les saletés. Le peu de gras, le peu de gras, un peu de jus, tout de suite, ça va être gras. Bon, ce n'est pas plus gênant que ça. On peut apercevoir, là, des vis BTR qui ferment le top cap. C'est flush, ça ne dépasse pas, c'est propre, c'est nickel. Pas de souci. Sur une face, je ne sais pas si vous allez voir le revêtement, c'est anodisé. C'est hyper costaud. Le revêtement est hyper costaud. Voilà, il tient. Moi, si je prends, est-ce que j'ai sous la main la dernière petite box ? Non, elle n'est pas là. J'ai mis où ? Ah si, elle est là. Voilà, là, je vous fais voir une box, la mini clouporte, comme vous pouvez la reconnaître. Voilà, elle a deux mois. Elle a deux mois, elle est, on croirait qu'elle a dix piges, quoi. Voilà. Bon, en même temps, je ne fais pas plus attention que ça. Moi, mes box vont dans la poche du jean avec les pièces de monnaie, avec les clés. Enfin, voilà. Ça n'empêche que j'ai des box qui ont un an ou deux et qui ne sont pas, par exemple, dans cet état-là. Hein ? Donc, très bon procédé de traitement d'aluminium zinc. Voilà, c'est l'alliage dans lequel est fait cette box. Aluminium zinc. Voilà, vous avez sur un champ, en aspect rainuré. Voilà, rien de particulier. Là, on a, on va dire, le tableau de bord. On va y revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure avec un écran OLED, bien évidemment. Le bouton Fire, le plus. Eh, bah oui, c'est marqué dessus. Donc, c'est le plus. Le moins. Et un petit bouton reset. Mouais. On y reviendra après. Le dessous de la box, les trous des vents pour, bien sûr, en cas de dégazage des lipo. Et également, le refroidissement du chipset. Parce qu'à 80 watts, il faut quand même prévoir, peut-être pas la clim, mais au moins quelque chose pour quand même un petit peu aérer l'intérieur de la box. Hein ? Voilà, une pute, donc, mini-USB pour le chargement. À savoir que vous pourrez vaper tout en étant en charge. Pas de soucis. Voilà, que je vous disais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez bien. 1 ampère, 2 ampères. Donc, chargeur mural ou PC, ça va super bien. Pareil que sur le top cap, bottom cap avec des vis. Mais c'est très flush et très propre. C'est correct. C'est clean. C'est super chouette. On va tout de suite se regarder un petit peu les différents menus qui composent cette box de chez SmokeTech. Donc, voilà, on va passer donc sur le mode menu. Ouais, j'en ai profité. J'ai coupé un peu la vidéo. Là, je me suis tiré deux, trois petites barres. Bon, ouais, j'avais envie. J'avais envie, quoi. Donc, je l'ai fait. Donc, voilà. Donc, pour allumer la box, comme sur beaucoup de matériel de vape, le bouton Fire, on appuie cinq fois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et voilà, on a eu Welcome, qu'on a vu passer vite fait. Là, je n'ai pas de dripper. Donc, il nous indique le dernier dripper que j'ai monté dessus qui était à 0.37 Ohm. Check Atomizer. Voilà, on est à zéro. Avec ce même bouton, on va accéder à des menus. Donc, je le répète, cinq fois pour allumer la box. Si vous appuyez trois fois, un, deux, trois, on accède à des menus. Un, hop, il va être très vite. L'affichage est un peu rapide. Un, deux, trois. On a un menu, deux menus, trois menus, quatre menus, cinq menus. Menu 1, on a Wattage Mode, Température Mode, Make Mode. Donc, Wattage, Wattage Variable, bien évidemment, vous l'auriez bien compris. On retourne. Wattage, donc Wattage Variable. Température, c'est mode température. Et Make Mode, c'est, ben voilà, parce que, parce que, parce que, parce que, elle fait méca. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, on a le, donc sur cette box, le contrôle de température, on a le Wattage Variable et on a le mode méca. La box est complète, quoi. Hein ? Ça me paraît sympa, moi. Donc, on continue dans les menus. Menu 2, c'est un compteur de puff, ni plus ni moins. Voilà. Un, deux, trois. Un, menu 3, ben voilà, c'est le réglage de l'heure et de la date. Accessoires ou pas accessoires, ouais. Bon, en tout cas, ça ne nous sert pas pour la vape. On est bien d'accord. Un, deux, trois. Menu 4. Menu 4, on est là dans le réglage du contrôle de température. Uniquement en degrés Fahrenheit. Ça, c'est aussi un petit bémol, quand même, faut le dire. Nous, francophones, on est plus habitués, en France, au degré Celsius qu'au degré Fahrenheit. Donc, il vous faudra un convertisseur pour savoir à quelle température, ben à quelle température, à quelle température vous allez être. Hein ? Voilà. C'est, c'est bête. Hein ? Pourquoi vous n'avez pas mis des degrés, des degrés Celsius ? Hein ? Parce que là, il faut faire un petit calcul, parce que, il faut faire gaffe que quand vous vapez en contrôle de température, un contrôle de température, c'est pour vaper safe, on va dire. Tranquille, pépère. Avec un, pas tranquille pépère dans le sens où, avec les pantoufles, dans le sens où, avec un maximum de précaution. Quand on sait que la glycérine végétale se décompose à 290 degrés, et c'est à 290 degrés qu'elle dégage la chroléine, d'accord ? Il serait bien que quand vous faisiez le réglage de contrôle de température, vous ne dépassiez pas ces 290 degrés. C'est quand même... Ben, ça peut être sympa, quoi, quand même. Hein ? Donc, comme ça, pour vous informer, si vous restez en dessous des 530 degrés Fahrenheit, ça correspond, 530 degrés Fahrenheit correspond à peu près à 276 degrés Celsius. Donc, vous êtes bien en deçà de la température où la glycérine végétale dégage la chroléine. Donc, voilà, en Fahrenheit, ne dépassez jamais 530 degrés Fahrenheit. Et puis, en Celsius, pour ceux qui vapent avec full VG ou 50-50 VG, enfin, à partir du moment où il y a de la VG, et il y a de la VG dans quasiment, et je dirais, ben, même dans tous les liquides, ne dépassez jamais 280 degrés, ben, tout simplement pour éviter qu'il y ait des saloperies qui se dégagent de la VG. D'accord ? Il devrait d'ailleurs, les fabricants devraient d'ailleurs nous bloquer. Moi, je dis, en contrôle de température, puisque c'est pour avoir une safe vape, bloquer, bloquer, bloquer la température à 280 degrés, point barre, on n'en parle plus, ça serait, puis c'est réglé. Hein ? Enfin, voilà, quoi, quand même. Enfin, on continue, 1, 2, 3. Alors, on va faire, voilà, 1, 2, 3. Donc, et puis là, le cinquième, ben, c'est pour éteindre Power Off ou Power On. Là, on va rester sur On. Voilà. Donc, 1, 2, 3. On va se mettre en Wattage Mode. On a dit que... Donc là, je suis loqué, en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je vous ferai voir ça après. On va descendre. On va bien de... 6 Watt. Ah. Ben voilà, on va y arriver. 80 Watt. Voilà. En Fahrenheit, 1, 2, 3. Je retourne dans le menu. On va voir température, mode contrôle de température. On peut réduire le Wattage. De toute façon, là, j'ai loqué. Je suis à 300 degrés Fahrenheit. D'accord ? Donc, quel que soit le Wattage que je vais mettre, et quel que soit... On verra ça tout à l'heure avec l'Atos. Vous verrez que, à partir du moment où vous êtes en contrôle de température, même si vous montez votre box à 80 Watt, elle ne les atteindra jamais, puisque c'est le contrôle de température qui va régler le Wattage de la box. Pour aller régler le Wattage de la box, ce n'est pas compliqué. On vient dans le contrôle de température. Hop, là. Voilà. Donc là, on fait de 200 degrés Fahrenheit à, de mémoire, 900 degrés Fahrenheit. Voilà. Ce qui est beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Moi, je suis en général sur du 400... Je vape sur celle-ci à 400 degrés Fahrenheit, à peu près, entre 400 et 430 degrés Fahrenheit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme ça, je suis bien en dessous... Je suis bien en dessous des 290 degrés, pour ne pas vaper trop de saloperies, quoi. Hein ? Voilà. 300 degrés, moi, ça me paraît bien. 300 degrés, monté jusqu'à 400 degrés, pourquoi pas. Hein ? Voilà. Donc, voilà. Je l'ai réglé à 400 degrés. Je retourne là, vous voyez bien, 400 degrés. On va faire la démo tout de suite, comme ça, on n'en parlera plus. Clac. Je monte donc un ato dessus, lequel je ferai une revue quand j'aurai 2 minutes. On n'en a pas besoin de mettre. Donc, voilà. Donc, on a dit qu'on était, donc, à 400 degrés Fahrenheit. Je l'ai réglé, vous avez vu, à 80 watts. Donc, je... Et si j'appuie sur le bouton Fire... Voilà. Vous avez vu ? On recommence. Là, je vous rappelle que je suis... Je suis sur du Cantal. Je ne suis pas sur du NI 200. Voilà. 25 watts. Je ne monte pas plus haut. Même si j'ai demandé 80 watts, puisque lui, il m'emmène... Il m'emmène le COI à 400 degrés Fahrenheit. Là, si je prends un petit convertisseur, vite fait, 400 degrés Fahrenheit, ça me met 204 degrés. Voilà. À peu près 205 degrés. Voilà. Même si je lui demande... Même si je lui demande 80 watts. On va remonter à 80 watts. D'accord ? Je veux, donc, 200 degrés, 205 degrés sur ma résistance. C'est instantané, vous avez vu. Voilà. Il ne me met qu'à 25 watts. En contrepartie, si je descends... Je ne sais pas. Par exemple, on va se mettre à 15 watts. J'ai demandé donc 400 degrés Fahrenheit. Il ne va jamais y monter. Forcément. Je n'ai pas mis assez de puissance. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes en contrôle de température, de monter excessivement les watts pour vraiment avoir la température que vous voulez sur votre coin. Donc, 80 watts. J'exagère. Quand je mets 80 watts, je pourrais très bien le mettre... Ouais, on va le mettre à... Ouais, comme ça. 60,6 watts. J'ai demandé 400 degrés Fahrenheit. Fire. On est toujours pareil sur à peu près 30 watts. Voilà. On est bien ? D'accord. Voilà. Un petit peu... Un petit peu. Donc, moi, contrôle de température, ce n'est pas trop mon délire. Je serai plus en wattage. Wattage. Wattage variable. Ça me plaît bien. Un contrôle de température... À l'heure actuelle, je n'envoie pas l'utilité. Ne serait-ce que pour limiter, justement, paradoxalement, ces boxes qui peuvent vous envoyer 80 watts et qui... Et qui, paradoxalement, on met du contrôle de température pour justement que ça n'aille pas 80 watts. Hum... Ouais. Enfin, je... Je... Ok. Hein ? Voilà. Donc, on va repasser en gros plan. On fait un dernier petit tour et puis, voilà. Je vous aurais fait le tour de la... De la X-Pro M80 Plus de chez Smoke. Allez, à tout de suite. Voilà. Petite conclusion de cette box de chez Smoke. Conclusion box comme je vous le dis, rapport qualité-prix correct. Conception sobre petite. Vous voyez. Très légère. Je ne vous ai pas donné... Ben oui, je ne vous ai pas dit... Je ne vous ai pas dit... Je ne vous ai pas dit... C'est mensuration. Mensuration, on peut dire taille mannequin. Euh... 55. D'accord. 85. Et épaisseur, je dirais 22, moi, parce que, au moment, les atos de 22 sont super flush dessus. ça passe nickel. Ça passe nickel. Je vous... Je regarde pour ne pas vous dire de bêtises. Euh... Bla bla bla, bla bla bla, 22, exactement. Exactement. 22 en épaisseur. Euh... Un poids dans les 200 grammes. Bon, on a quelque chose de... C'est quelque chose de sympa. Donc là, je suis en wattage variable, comme vous pouvez le voir. Pop, je ne sais pas, vous voyez bien ? Ouais. 20 watts. Je ne sais pas, on ne voit pas bien. On ne voit pas bien. Mais, vous pouvez me croire, je suis à 20,5 watts. Je suis sur une résistance de... Il me dit un ohm. Je ne suis pas d'accord avec toi, mon gars. J'ai une vis de dévissée quelque part. Parce que je me dis... Je suis en train de me dire que ça ne m'envoie pas comme ça m'envoie d'hab. Forcément. Quand on commence à... Sur du double coï, c'est vrai que les... Ça a tendance à se desserrer un peu. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre, je ne comprends pas parce que ça chauffe peut-être. Ah, c'est ça. C'est vrai. Voilà. Je suis à 20 watts, je suis sur du 0.3 ohm. Là, c'est une vibe tranquille, pépèrement, hein ? Moi, ça me va très bien. Je vais passer là en... Alors, je vais essayer de le faire comme ça, à l'arrache, comme ça. 1, 2, 3. Je ne sais plus où c'est. Si c'est dans le premier, on va passer en... MECA. Voilà. Là, je suis en mode MECA. C'est-à-dire que, tout simplement, elle fonctionne comme un mode MECA. C'est-à-dire qu'elle vous envoie le jus qu'il y a dans vos batteries, directement dans l'atau. En l'occurrence, là, avec 0.3 ohm, si je check, elle m'envoie 42 watts. À peu près 42 watts. Je vais remettre un peu de Jouisse. Donc là, je suis en MECA. Mode MECA. Pas de régulation. Ça envoie ce que les batteries vont dans le ventre. Tout simplement. Voilà. Ouais, MECA. 0.3 ohm. Je suis sur un liquide 3070. Voilà. Ça marche terriblement bien. L'X-Pro M80+, c'est pas la dernière née des box. Par contre, elle marche du feu de dieu ultra légère. Elle va partout. Ça passe partout. Ça passe dans la poche du jean. Ça passe dans la poche de la veste. Top. C'est top. Rapport qualité-prix. Elle a rien, entre guillemets, elle a rien à envier à certaines box qu'on peut toucher à 2, 3, 4 fois son prix. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Moi, je vous le dis. Foudre 200 balles dans une box pour vaper la plus longueur du temps sur du 20 watts plutôt que de monter sur du 150 watts, 160 watts, 80 watts. À ce prix-là, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc, voilà. Donc, moi, je l'ai eu là ou là où je verrai où je mettrai le lien. Je ne sais pas. Adèle de chez Girberst qui m'a envoyé cette petite box pour que je vous en fasse mon retour vite fait, comme ça, bien fait. dans le descriptif de la vidéo, il y aura le lien et puis tout ce qui va avec. Vous verrez, ça sera super chouette. Sur ce, je vais vous quitter mais pas très longtemps parce que ça y est, on arrive, on y arrive, on y arrive là à la fin de la semaine, dimanche, dimanche 19, le 19, 19 septembre, c'est, on y va tous, on y va tous, Paris, Grand Halle de la Villette, Vape Expo 2015. Voilà. Je vous souhaite une excellente vape et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les potos.